Je vous propose 5 exercices pour complètement anéantir votre slice. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Premier exercice, cette organisation en practice avec un stick d'alignement, mais de mettre tout simplement une frite de piscine au-dessus pour que cela soit moins dangereux et surtout beaucoup plus visuel. Vous le savez, en général, le slice, malheureusement, c'est que votre club arrive de l'extérieur vers l'intérieur et en le faisant de cette manière-là, vous risquez de toucher la frite. Bien évidemment, en fonction de l'importance de votre mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, vous pouvez, je dirais même, vous devez adapter la position de cette frite, que ce soit par rapport à la distance de la balle ou que ce soit par rapport à son inclinaison au départ. Plus ce sera incliné et près de la balle, plus vous aurez un mouvement qui devra être plat et de l'intérieur. Donc, amusez-vous avec la frite. La seule chose que je vous demande, soyez vigilant. Ne tapez pas des coups au départ avec beaucoup de vitesse car ça peut être dangereux si vous êtes vraiment, vraiment trop rapide et trop dynamique au départ. Donc, n'hésitez pas à sentir. Déjà, rien qu'en le faisant avec des mouvements d'essai, vous allez sentir que ça va vous aider à la fois visuellement et bien évidemment, ça sera un très bon feedback pour le chemin de club. Vous avez vu, j'ai placé aussi au sol un stick. Pourquoi ? Parce que je souhaite que vous soyez perpendiculaire à cette frite. Si bien évidemment, au bout d'un moment, vous vous retrouvez complètement aligné à droite, vous allez avoir beaucoup d'espace et bien évidemment que cet exercice aura beaucoup moins d'intérêt. Des swings d'essai pour bien le sentir. Et ensuite, c'est parti. Ça aide mon club à être plus de l'intérieur, à être en plus, plus plat de l'intérieur vers l'extérieur et en remontant, c'est absolument idéal. Je vous conseille cet exercice, mais une fois de plus, faites le calmement. Deuxième exercice qui est un petit peu le pendant du premier. Au lieu d'avoir la frite qui va vous gêner pendant votre descente, la frite va être un feedback sur la traversée. Certaines d'entre vous vont préférer un exercice à l'autre et vous pouvez même mixer les deux pour vraiment créer ce chemin qui doit être parcouru pour votre tête de club pour éviter ce chemin extérieur-intérieur. Autant avec cet exercice-là, ce que je vous demande, c'est de placer dans l'axe de jeu la frite à deux pieds. Toujours d'avoir cet axe de jeu parallèle très très important et commencer par déjà quelques swings d'essai pour vraiment sentir que vous allez sortir à l'extérieur au maximum car si malheureusement vous faites le mouvement que vous avez l'habitude de faire, vous allez venir taper contre la frite. Donc, même axe, une fois de plus, on est très très vigilant d'être bien aligné. Si vous êtes aligné à droite, ça n'a aucun intérêt. Et à partir de là, cet exercice-là est plus dur que le précédent. Vous devez être très vigilant, vigilant sur faire cet exercice sans pour autant vous retirer de la balle, mais en conservant les angles du corps, de juste laisser votre club partir à droite, vos mains partir à droite et vous verrez, c'est d'une efficacité incroyable pour retirer ce chemin de club extérieur-intérieur que vous avez l'habitude d'avoir peut-être depuis des années. Troisième exercice, toujours avec la frite. En général, quand votre chemin est trop de l'extérieur à l'intérieur, qui est donc le fait de couper la balle et c'est ce qui crée malheureusement le slice, c'est toujours dû à un chemin des mains qui s'écarte du corps et qui crée ce fonctionnement extérieur-intérieur. L'utilité de la frite pour cet exercice, c'est que vos mains, votre chemin des mains, reste à l'intérieur, reste près de vous comme les meilleurs joueurs du monde, surtout plus à l'extérieur, mais je dirais dans le même chemin que votre backswing. Regardez si je monte, mes mains viennent ici, au retour, elles doivent parcourir exactement le même chemin. Donc là, depuis tout à l'heure, on était sur le chemin du club, sur ce coup-là, nous sommes sur le chemin des mains. Pour commencer, faites-le au ralenti, de vraiment sentir que le chemin des mains est à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est absolument formidable. Là-bas, les hauts tendros, magnifiques. Canon. Quatrième exercice que vous pouvez là aussi mixer avec le précédent. Et c'est un exercice que j'adore, qui à la fois va créer ce chemin des mains que l'on souhaite de l'intérieur vers l'extérieur et qui va aider ceux et celles d'entre vous qui ont l'habitude d'avoir ce fameux chicken wings à l'impact. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce coup-ci, je place la frite à la hauteur de mes mains et dans l'axe de mes mains de profil. Et à partir de là, mon objectif, c'est bien sûr que mes mains ne touchent pas la frite et partent à l'extérieur. Et là, en plus de ça, le double effet et dès l'instant où ici mes mains vont partir à l'extérieur, je vais avoir beaucoup de place pour être en extension. Plutôt que comme on le voit malheureusement trop souvent, quand vous tirez à gauche, vous essayez de ramener la face de club et vous êtes dans cette position-là. Donc ça aidera aussi ceux et celles d'entre vous qui ont tendance à avoir ses coudes qui s'écartent et cette position-là, d'être beaucoup plus en extension au passage. Cinquième et dernier exercice. On a parlé du chemin du club, du chemin des mains. C'est le cinquième exercice et j'insiste pour que vous fassiez cet exercice à la fin. Dès l'instant où vous avez travaillé avec les quatre exercices précédents. Pourquoi ? Parce que nous allons être sur cet exercice uniquement sur la sortie de balle. Quand vous avez l'habitude de slicer, votre balle part à gauche et est coupée. Vous perdez de la distance, vous perdez du contrôle. En tout cas, ça ne va pas. Votre rêve, c'est de faire un draw. Maintenant que vous avez compris comment vous devez amener le club, grâce au chemin du club et au chemin des mains, vous allez pouvoir mettre ça en place en travaillant sur la sortie de balle. Et la sortie de balle, vous allez vous organiser de cette manière. Cette fameuse frite qui a été vraiment notre amie tout au long de cette vidéo, avec un axe de jeu et votre axe de corps parallèle à l'axe de jeu. C'est très très important que vous soyez organisé de cette manière. Si vous êtes organisé au départ à gauche ou à droite, tout l'exercice sera faussé. Donc maintenant que vous savez ramener le club de l'intérieur, les mains de l'intérieur, sortir le club à l'extérieur, vous allez pouvoir vous servir de la frite et chercher à arrondir cette frite, c'est-à-dire à sortir la balle à droite et que la balle revienne à la fin au niveau de la frite, grâce à tout ce que l'on a vu avec les exercices précédents. Si je pouvais faire ça sur le parcours, ça m'arrangerait. Elle était haute en droite, loin, elle était géniale. Vous l'avez compris, cette frite est extrêmement utile et peut être la solution à vos problèmes de slice. Mon but pendant cette vidéo était de ne pas trop, même de ne pas vous parler technique. J'ai juste mis des exercices en place qui permettront à votre technique de se modifier de manière naturelle. Et ça, j'adore, parce que j'ai confiance en vous. Je sais que parfois, pour certains, pour certaines, il est important de ne pas trop parler technique, mais juste de mettre des exercices et des situations pour que votre mouvement s'adapte et se corrige tout seul. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas surtout à commenter ci-dessous et à me dire ce dont vous avez besoin pour mieux jouer au golf.